Elisabeth Buffard Relecteur d'Université d'Université d'Amérique ... Applaudissements J'entends déjà certains d'entre vous, et je pense particulièrement à mes grands-parents, qui sont là ce soir. Sexting, sex, texting, soit le fait de s'échanger électroniquement du contenu personnel à caractère sexuel. On a commencé à entendre parler du sexting et des jeunes à la suite de cas dramatiques. Des jeunes filles harcelées quotidiennement par leurs camarades d'école sur la base d'une photo intime qu'elles avaient envoyée à leurs petites amies. Ce dernier ayant décidé de la partager à d'autres personnes, entraînant une diffusion massive et des réactions très violentes. Bien que le sexting soit étudié depuis plus de dix ans maintenant, les définitions restent très floues. Et ce genre de scénario se produit encore aujourd'hui. J'ai alors mis mes compétences de criminologue au profit de la santé publique et de la prévention pour mieux comprendre cette pratique. Je me suis notamment entretenue avec plus de 110 jeunes âgés de 11 à 21 ans qui sont venus m'expliquer cette pratique et ses dérives. On a surtout parlé d'échanges de photos, mais également de vidéos, de textes et même de messages vocaux. On a parlé de nudité, certes, mais également beaucoup de suggérés. On a parlé des photos de filles, mais également de photos de garçons. Pour la plupart des jeunes, cette pratique pouvait être positive lorsqu'elle restait dans un cadre privé et respectueux et pouvait donc pleinement faire partie de leur sexualité. Mais alors, comment expliquer ce genre de scénario ? Pour les jeunes, on partage à d'autres personnes par vengeance en cas de rupture ou pour frimer face aux copains. Mais la plupart du temps, c'est juste pour rire, quoi. C'est juste pour rire. Avec ma thèse, j'offre une compréhension très détaillée de cette pratique. Et j'ai également mené un état des lieux sur la prévention nationale et internationale. Et j'ai pu voir qu'elle était peu claire, parfois stigmatisante, et prônait avant tout une abstinence totale de la pratique. N'envoie pas de photos de toi. Ne fais pas confiance à cette personne. Tu connais les risques. Avec ma thèse, j'ai également pu instaurer des partenariats. J'ai des partenariats avec l'éducation sexuelle, les écoles, mais également la police. Et je participe activement à repenser la prévention. Au lieu de s'adresser aux victimes potentielles, ciblons avant tout les auteurs de ces partages. Les témoins qui voient, mais ne disent rien. Et ceux qui participent activement aux moqueries et au harcèlement. Et continuent cet effet boule de neige du partage. Parce que jusqu'à maintenant, on est plutôt parti dans une stratégie d'éviter les mini-jupes pour éviter tout risque de problème. Non, le message et le combat doivent être beaucoup plus clairs. Le sexting, c'est intime. Partager, c'est harceler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada